Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crassot, de Marie-Charles, de la brigade anti-sorciers. Nous sommes appréciant à cette carte d'aujourd'hui du 2 février 2017. Nous sommes en mission, n'est-ce pas, d'évangélisation et d'extinction des oeuvres de la chancelerie et précisément dans la région de Boisflé. Voilà, dans la région de Boisflé. Vous savez, Dieu s'appelle Jova Shabaoth, l'éternel de Dieu des armées. Et quand vous lisez un corinthien, le chapitre 12, à partir du verset 3 à 4, la vie déclare qu'il y a diversité de dons et diversité de ministères et diversité d'opérations. A chaque homme de Dieu, Dieu donne une action et Dieu donne une vision, n'est-ce pas, et des dons. Donc notre ministère consiste, n'est-ce pas, à évangéliser Jésus, selon Matthieu 28, verset 17, aller faire des nations de disciples, c'est un ordre qu'on appelle l'ordre supérieur et faire des nations de disciples. A côté de ça, il y a aussi Jean-Luc 10, verset 19, où la Bible déclare que Dieu nous a donné le pouvoir en son nom de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra nous nuire. Et très bien, écoutez, très bien, il dit rien ne pourra nous nuire, de marcher sur, donc nous partons, nous sommes à la boîte pour mater la rébellion, cette présence de la sorcellerie. Parce que vous voulez ou pas, la sorcellerie nous mate. Ils ne sont pas seulement à aller par distance, il faut aller aussi évangéliser dans les villages, dans les amours, tout ça. En fait, nos parents expériment la puissance de Dieu. Ils ont peur des sorciers, il y a des sorciers, la présence des sorciers et des sorciers en deux. Je vous fais encore une confidence, un sorciers qui vient à peine d'être initié, ils vont exiger de donner une personne par mois, donc 12 personnes par an. Et la personne qui est au niveau 2, va donner une personne par semaine. Et la personne qui est responsable d'une confléris de sorcellerie, va tuer une personne par jour, qui fera 362 personnes par an. Vous voyez, vis-à-vis de ce fléau qui met notre Afrique, qui met notre continent, le monde entier, et qui engueille nos familles sans raison. Et les personnes dont les trompes et les foyers, leurs chances ont été enfouies. Et pour cela, nous déclarons la guerre à la sorcellerie. Nous déclarons la guerre à la sorcellerie. Nous déclarons la guerre à la sorcellerie. Le diable a été rébelle. Et c'est pour cela qu'il a été précipité sur cette terre. Et cette rébellion doit être matée. Moi, en tant que maréchal, je viens à boiter pour mater cette rébellion, cette présence satanique, n'est-ce pas, qui fait qu'on deuille les familles. Vous voyez juste derrière, la brigade anti-sorciers. Nous commençons la brigade anti-sorciers. Le maréchal, nous commençons. Tout le monde en tenue. Et c'est le combat. C'est vrai que d'autres penseront que c'est de l'amusement. Non, nous ne sommes pas en train de nous aviser. L'éternel est le dieu des armées qu'on appelle Jova Chabaoth. Les thèmes avec lesquels Dieu parle, c'est les thèmes militaires. Donc, affaire à suivre. Nous allons les détruire, les canaries. Nous allons les détruire, les fétiches. Pour que les cadres prennent pleinement dans leur village. Pour que celui qui est aux Etats-Unis, en Europe, partout dans le monde, qu'il soit totalement libéré. Qu'il n'y ait pas peur de venir boire. Et voici, maintenant, notre mission, n'est-ce pas, le thème de cette mission, fort de frappe. Nous allons frapper très fort la sorcière. A vous, les sorciers, je vous donne une parole. J'arrive, nous sommes là pour vous monter. Matez plutôt, convertissez-vous. Tout ce que nous voulez, c'est que vous puissiez reconnaître la souveraineté et la puissance de Jésus-Christ. Shalom, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Shalom, affaire à suivre. Ça va? Sous-titrage Société Radio-Canada